C'est mal, donc ça, tu as ton... Ça n'a rien à voir avec moi, mais j'ai regardé, il y a de l'attention quand même. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans Terrasse Nature, mais Terrasse Nature, c'est des terrasses en bois. La terrasse en bois, je trouve que le concept est clair et bien précis, simplement. Moi, j'ai une grosse, grosse, grosse remarque, c'est que le fond me fait penser à du plastique. C'est-à-dire que le bois, pour moi, il y a des veines, il y a une espèce de sensualité que je ne ressens pas du tout, et malheureusement, dans le cible, enfin, dans la couleur du fond. Et tout à l'heure, vous verrez, quand on va sur les échantillons de lamelles, de lamelles, là aussi, on a l'impression que c'est du plastique. Est-ce que c'est la photo ? Est-ce que je ne sais pas ? Donc, ça mériterait un piqué extraordinaire pour qu'on ait l'impression de toucher le bois. Alors, autre chose, donc, j'en parlais avec Olivier qui a fait ceci, c'est que... Je veux dire un mot, mais par exemple, c'est une photo originale... Mais ça m'est égal ? Non, mais à vous de faire des... Non, mais... Moi, je ne veux pas le savoir. Je veux faire de l'artificiel avec des photos naturelles. Les photos en bois, moi, j'ai des tas de photos en bois, on a l'impression que vous voulez les caresser. Je voudrais caresser ce bois. Là, je vois du plastique, je n'ai pas envie de le caresser, c'est tout. À vous de trouver la solution. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la... Oui, dans la... Dans ce fond, vous ne voyez pas bien, c'est un fond vert. Terrasse nature est le spécialiste. Alors, il y a une capitale, L-E qui est capitale, de l'installation des terrasses en bois, etc. Nous ne faisons que des terrasses en bois de première qualité. Et là, donc, l'auteur du site propriétaire, qui est là, donc, dit, c'est terrasse nature, etc. Voilà. Dans un cas pareil... D'abord, la photo, je l'aurais, encore une fois, cadrée, beaucoup plus serrée, sur la personne qui parle. Donc, Olivier. Je laisse le fond de bois, etc. Bien entendu, et qu'il y a du petit plan, je l'aurais cadré, peut-être carré. Comme ça. Et surtout, l'édito qui est à côté de la photo, je l'aurais fait comme un vrai édito, comme une vraie lettre, et j'aurais signé de mon nom. Donc, moi, c'est un peu près d'une solution. Pour qu'on ait une présence physique. Et il y a très peu de sites où il y a des présences... Oui ? Tu peux t'arrêter, si tu veux ? Non, c'est pour s'approcher. Ah oui, d'accord. Il y a très peu de sites où il y a des présences physiques. L'Univers Broderie, j'aurais bien aimé, que madame, je crois qu'elle s'appelle, dise, c'est ma passion depuis 20 ans, ma grand-mère en faisait, et moi aussi, la tradition, etc. Bon, il faut raconter une histoire. Vous connaissez tous le storytelling ? Sarkozy fait que du storytelling. Donc, c'est l'ère du temps. Vous aussi, faites du storytelling pour raconter votre passion. Quand je vois un passion laide, je ne crois pas parce que personne ne communique sa passion. Il faut personnaliser. Et là, c'est tout à fait le cas. Bon, simplement, vous voyez, ces lames de bois, là, ça fait plastique sur l'écran, c'est pas bien. Avec très peu de choses, tu vas booster le micro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada